Shalom, nous nous retrouvons pour notre mini-dracha sur la paracha de la semaine. Ce chiour sera pour la chazara bethuvah de Yaël Thérèse Batnikol ainsi que la slaha de Benyamin Bennikol. Au terme de la paracha précédente, Benyamin a été pris en flagrant délit de vol. La coupe du vice-roi d'Egypte a été retrouvée dans son sac. Benyamin et ses frères se trouvent à présent à la merci d'un Égyptien tout-puissant, hostile envers eux, et ça depuis le début. Qui les soupçonne tout d'abord d'être des espions, puis les accuse d'être des menteurs, et même enferme un des frères en prison. Et pour enfin décréter, et ça c'est sur quoi notre paracha commence, que Benyamin restera esclave en Égypte, tandis que les frères pourront rentrer chez eux auprès de leur père. Abasourdi par la tournure de ces événements, il reste sans mot face à la décision du tout-puissant Youssef, Sophie-Oda. Au péril de sa vie, il s'avance vers le vice-roi d'Egypte pour plaider en faveur de son petit frère. Son discours est simple, mesuré, rempli d'émotions, mais déterminé. L'attention est trop intense. Youssef ne peut davantage se contenir. Il fit sortir tout le monde. A présent seul avec ses frères, il leur révèle son identité. Lisons à partir du verset 2 du chapitre 45. Et là, Youssef, d'une voix chargée de pleurs, s'exclama « Je suis Youssef, mon père, vit-il encore ? » Ses frères ne purent lui répondre car il les avait frappés de stupeur. Rashi nous précise que cette stupeur a été provoquée par la forte honte éprouvée à cet instant par les frères. Et un midrash rabat, opérait de Tzadik Gimel par Asha Yud, nous explique, au nom de Abba Koeq Bardela, d'où provenait cette honte qu'avaient ressentie les frères de Youssef. Et aussi le midrash continue et nous indique que cette honte qu'ont vécu les frères de Youssef concernera dans le futur chacun d'entre nous. Et nous dit Malheur à nous au jour du jugement, malheur à nous au jour de la réprimande. Youssef qui était le plus jeune de ses frères et pourtant ils ne purent supporter sa réprimande. Et à force Yori, comment sera alors notre embarras lorsque Hachem lui-même, après 120 ans, viendra et reprochera chacun de nous en fonction de nos actes ? Ce midrash est très étonnant. Malheur, il se sert de notre paracha comme l'exemple type d'une réprimande qu'il faut redouter. Pourtant, il ne semble pas a priori que Youssef ait parlé durement à ses frères ou qu'il ait émis le moindre reproche sur le fait qu'il l'ait vendu par le passé. Et même plutôt le contraire. Il semblerait que Youssef essaye de les consoler. Ali Youssef, je suis Youssef, je suis votre frère, papa est en vie. Où se trouve donc la réprimande qui les a tant terrifiés ? Alors, le bête à l'évi, Rabbi Youssef d'Ov Solophechik, nous dévoile le sens de cette réprimande. Comme nous l'avons expliqué, Benyamin était accusé de vol et devra rester chez Youssef, alias le vice-roi d'Egypte, afin de réparer son pseudo-larsin. Et Youssef, qui s'était porté garant jusqu'à perdre son Olamaba et Olamazé pour protéger son petit frère, se lance dans une longue tirade. Il propose tout d'abord, en allant perdre même sa dignité, de devenir à la place de Benyamin, esclave en Egypte. Et finalement, il signale surtout que son vieux père pourrait mourir de tristesse en apprenant son absence. Youda est à sans lieu de se douter qu'il s'adresse à celui-là même qu'il a autrefois vendu comme esclave. Devant cette marque de loyauté l'un envers l'autre, Youssef ne put davantage se contenir et se dévoile. Je suis Youssef, mon père vit encore. Autrement dit, lorsque vous m'avez vendu, moi Youssef, il y a 22 ans, pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de sa peine comme vous le faites à présent ? Ne pensez-vous pas qu'il pouvait aussi en mourir ? Youda, mes frères, votre réaction se contredit avec celle d'il y a 22 ans. Et c'est ce reproche qui les a mis dans tous leurs états. Ils étaient pris de stupeur à cause de l'énorme honte provoquée par ce reproche. Hélas, nous sommes pareils, nous annonce ce Midrash. Combien de fois nos actes se contredisent ? Par exemple, nous sommes le matin, il est tôt, c'est l'heure de la tefila. Aïe, je suis fatigué. Hier, je me suis couché tard. Je suis malade. Je n'ai pas de force. Je suis plutôt jeune maintenant. Etc. Combien d'arguments tellement sincères et vrais avons-nous ? L'endemain matin, il est encore tôt. Si on nous proposait une bonne affaire, un avion à prendre, un travail, etc. Tous nos arguments vont en un instant disparaître. Un autre, il est à la barmise de son fils. Il veut voir son rabat pour qu'il lui apprenne sa paracha et qu'il lui procure une paire de téfilines. Mais il n'a pas trop les moyens, le pauvre. Alors il exige le minimum syndical. Une paire de téfilines simple et pas chère. Le soir de sa bar mitzvah, juste le prix de la salle de la sorelle, coûtera 30 fois le prix de la paire de téfilines. Chacun d'entre nous vivons avec certaines contradictions. Malheur à nous, jour du jugement, dans le monde de la vérité, nous ne pourrons plus nous justifier. Car nos actes contrediront nos paroles. Le Midrash, qui se trouve dans Tannad et Béliyao, raconte que le prophète Eliyao, un jour, rencontra un pêcheur. Et lui demanda, « Mon fils, est-ce que tu étudies la Torah ? » « Ah non, non, répondit le pêcheur, je ne suis qu'un homme simple, je n'ai ni talent ni intelligence. » « Dis-moi, lui dit Eliyao à Navi, comment fais-tu pour réparer tes filets ? » « Ah bien, c'est très complexe. Il faut d'abord que je choisisse une corde bien calibrée, puis que je tisse le filet selon une structure particulière, afin d'être sûr qu'il sera tout à la fois solide et flexible. » « Et dis-moi encore, comment fais-tu pour attraper les poissons ? » « Ah, ça aussi c'est très compliqué. » « Il faut tenir compte d'une multitude de facteurs. » « La saison, l'heure de la journée, le genre de poisson, la profondeur de l'eau, la température, la vitesse, du courant, etc. » Eliyao, un avis étonné, s'exclama, « Quand tu monteras au ciel et que tu attesteras que tu n'as pas étudié la Torah parce que tu n'es qu'un homme simple, dépourvu de tout talent et d'intelligence, es-tu sûr que Hachem ne t'a donné un cerveau que pour devenir pécheur et pas aussi pour étudier la Torah ? » Le pécheur se rendit compte que le prophète avait raison. Il en fut tellement bouleversé qu'il fondit en larmes. Voilà un des messages très forts exposés dans notre paracha. Sommes-nous parfois comme les frères de Youssef, ou même ce pécheur, en contradiction avec nos actes ? Les frères de Youssef, à cet instant où Youssef s'est dévoilé, le plan de Dieu leur est apparu. Et ça dans toute sa clarté. Et aucune justification n'était possible. C'est ainsi qu'il en sera plus tard lorsque Dieu se révélera et annoncera « Ani Hachem, je suis Hachem ». Shabbat shalom et à la semaine prochaine.